Qu'est-ce que vous avez fait la différence des collectivités de l'Hexagone ? Eh bien, nous, disons à la différence des collectivités de l'Hexagone, nous avons la possibilité de développer des coopérations avec des États. Ça a été une nécessité parce que nous sommes entourés d'États, souvent des États insulaires, qui n'ont pas de collectivités qui pourraient être en relation avec les collectivités équivalentes de la Martinique, de la Royaude ou de la Guyane. Il fallait véritablement obtenir un cadre légal permettant de faire cela. Et c'est ce que j'ai pu obtenir dans le cadre de la loi d'orientation pour l'outre-mer, qui a été votée en décembre 2000, j'avais été mis en mission, ainsi que le député Tamaya. Dans le cadre de cette mission, nous avions élaboré un rapport. Et dans ce rapport, nous préconisions beaucoup de dispositions, dont un certain nombre de dispositions, sur la coopération régionale outre-mer. Et dans ce cadre-là, nous avons préconisé que l'on puisse permettre aux présidents de départements ou de régions d'aller négocier des accords avec, bien entendu, l'aval des autorités de la République, d'aller signer des accords, de développer des coopérations, mais avec des États. Et donc, au cours de mon audition, j'ai rappelé que ce texte avait marqué une étape fondamentale dans l'histoire de la coopération. Et j'ai illustré mon propos de pas mal d'exemples de coopération, de projets de coopération qui ont pu être mis en œuvre grâce à ce cadre. Mais j'ai indiqué aussi que le cadre avait ses limites. Alors, justement, quand je parle de limites du cadre juridique, je fais allusion au fait qu'il y a une volonté, depuis d'ailleurs des années, même avant la loi d'orientation, une volonté de nous impliquer, nous, les collectivités d'outre-mer, dans des actions de coopération. Nous entendons toujours le discours, il faut que vous alliez coopérer dans vos zones réciproques, ce qui concerne la Martinique ou la Guadeloupe ou la Guyane, dans la zone caraïbe. Pour la Guyane, c'est aussi avec ses voisins. Il faut que vous le fassiez parce que c'est bon pour votre développement et puis c'est bien pour la France également. Bon, le discours est très bien. Depuis 2000, depuis la loi d'orientation, nous disposons du cadre juridique, mais on s'aperçoit que, bien sûr, pas mal d'actions ont été menées, mais qu'elles sont menées toujours avec un certain nombre de difficultés à surmonter, qu'il y a toujours des réticences au niveau central, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une culture pragmatique admettant que la périphérie puisse avoir une certaine autonomie de décision, puisse prendre des initiatives, une culture donc très jacobine, qui ne suit pas les possibilités offertes par le cadre juridique qui a été pourtant voté par le Parlement et avalisé par le Conseil constitutionnel. Donc là, c'est un problème d'évolution. C'est pour cela que je dis souvent qu'il faut une révolution culturelle. Elle est en marche, mais elle se fait assez lentement. On sent qu'il y a des progrès. Peut-être que désormais, on va même pouvoir obtenir un certain élargissement des zones de coopération, parce que les limites sont quelquefois un peu trop étroites et un peu artificielles. Puis nous avons besoin de coopérer avec beaucoup d'organismes internationaux qui ne sont pas forcément limités à la zone géographique dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, tout naturellement, nous espérons qu'il y aura un élargissement du cadre juridique. Mais, j'insiste là-dessus, il faudra que parallèlement, la révolution culturelle continue et que les responsables au niveau national, les gouvernements, quels qu'ils soient, comprennent que nous représentons des atouts dans ces zones-là, atouts pour la France, et que pour nous-mêmes, il s'agit d'opportunités de développement. On parle de développement durable, mais c'est tout à fait des opportunités pour nous d'échanger des technologies, des savoir-faire dans les deux sens. Et nous pouvons servir aussi d'interface dans des transferts de technologies, de savoir-faire entre l'Europe, puisque nous sommes dans l'Europe, et la zone dans laquelle nous nous trouvons, la Caraïbe pour ce qui me concerne. Et tout ça étant bénéfique pour notre développement, notre développement durable, surtout, et puis parallèlement bénéfique pour la France qui est mieux acceptée dans les zones où elle a des anciennes colonies qui sont devenues des départements, actuellement certaines, comme la Martinique, des collectivités particulières, mais qui sont à même, en quelque sorte, des portes d'entrée de la France dans ces zones-là. Par exemple, la France a été admise comme membre associé à l'Association des États de la Caraïbe, qui est quand même un vaste ensemble qui vaut plus de 25 pays, dont des pays importants comme le Mexique, le Venezuela, Cuba, la Jamaïque, etc. Elle a été acceptée comme membre associé, mais dans la mesure où elle était représentée par les départements de Martinique-Guadeloupe-Guillard. C'est ce qui était dit déjà à l'époque de son adhésion en 1977. Mais à l'heure actuelle, je pense que la France, dans ce type d'organisation, peut se trouver encore mieux acceptée parce que nous sommes maintenant directement, depuis la loi d'orientation, nous sommes maintenant directement membre associé. La Martinique est membre associé de l'AEC. Elle est en train de négocier pour devenir membre également de la CARICOM, du CARIFORUM, d'autres organisations de la zone. Le fait pour nous d'avoir une visibilité propre, en fait, ne met pas la France de côté. Au contraire, facilite en quelque sorte la présence de la France, la rend encore plus légitime.